Bonjour à tous. La trêve entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne sera prolongée d'un jour jusqu'à vendredi, a confirmé ce jeudi le Qatar, pays médiateur à leur compose humanitaire de séjour, dont la bande de Gaza était sur le point de s'achever. Un nouveau groupe d'otages sionistes étrangers a été libéré mercredi et 30 Palestiniens détenus, dont des prises en sionistes, ont été libérés dans la soirée à quelques heures de l'expiration prévue de la trêve. Le président palestinien Mahmoud Abel s'est appelé à la tenue d'une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient afin de protéger les droits des palestiniens. La Chine a appelé ce jeudi à une trêve humanitaire durable à Gaza au moment où des médiateurs internationaux tentent d'obtenir une nouvelle prolongation de la cessation des combats. Malgré la lueur d'espoir apportée par la trêve humanitaire, les habitants de la bande de Gaza vivent une catastrophe humanitaire. Monumental a dénoncé le secrétaire général de l'ONU réclamant un véritable cessez-le-feu humanitaire. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestines et dans le reste de l'actualité, l'Algérie a été reconduite mercredi par la 28e session de la conférence des états partie à la convention sur les armes chimiques à l'unanimité pour siéger au conseil exécutif de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques au titre de la région de l'Afrique pour un mandat de deux ans à compter du 12 mai 2024. 13 personnes sont mortes ce jeudi dans l'incendie d'un hôtel à Almaty au sud-est du Kazakhstan a annoncé le département des situations d'urgence de l'ancien capital kazakh, précisant que le feu était désormais éteint. La défense antiaérienne russe a détruit un drone ukrainien au-dessus de la région de Belgorod, informé ce jeudi le ministère russe de la défense. Les inondations provoquées par le phénomène climatique à Nino ont tué 120 personnes au Kenya, tandis que près de 90 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile, annonçait le gouvernement. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle annulait sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo, invoquant des raisons techniques. Par ailleurs, l'Union européenne encourage les autorités de la RDC et toutes les parties prenantes à poursuivre leurs efforts pour faire en sorte que le peuple cangolais puisse exercer pleinement ses droits politiques et civils légitimes lors des prochaines élections, ajoutez la porte-parole. Au Pakistan, un tribunal pakistanais a annulé hier mercredi une condamnation pour corruption à l'encontre de l'ancien premier ministre. Nawaz Sharif est rentré d'exil le mois dernier pour revenir sur la scène politique. Sharif a été trois fois premier ministre du Pakistan et est actuellement en liberté sous caution après avoir fait appel de condamnation pour corruption afin de blanchir s'en a dans l'optique des élections législatives de février. Et puis, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé la détermination de l'ONU à mettre un terme à l'emploi des armes chimiques. Dans son message et à l'occasion de la journée du souvenir dédié à toutes les victimes des guerres chimiques le 30 novembre, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage aux personnes tuées ou blessées par ces armes effroyables. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Père Demand.